Salut les amis, c'est Kida, Wookieepostintime, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de COPS, COPS numéro 48. Et aujourd'hui, je suis avec Maurice, salut Maurice, et Francis, salut Francis, ça va bien. Toujours les mêmes, ils n'ont jamais la même tête, mais c'est toujours les mêmes pour ceux qui connaissent. Allez, on monte dans l'Opel Vivarro, je crois, de la police nationale. Nous sommes une brigade, nous allons intervenir, nous allons faire des contrôles, nous allons voir un petit peu ce qui va se passer à Los Santos aujourd'hui en tant que police nationale avec ce camion qui est super bien réalisé. Pour le télécharger, c'est dans la description, vous pouvez le télécharger sur la barre au team et ça a été réalisé par Mister PC. Voilà, toutes les infos sont dans la description, avec le petit lien, voilà. Vous avez l'habitude, depuis le temps, ça va être 48M, bordel. Bref, donc, on y va, c'est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer, ce qu'on aura aujourd'hui, je ne sais pas du tout pour le moment. La ville me paraît calme et paisible. Voilà, depuis le temps que je fais des cops, ils ont peut-être marre de se faire arrêter, les gens. Comment ça se passe ? Pourquoi tu klaxonnes ? Pourquoi tu klaxonnes ? On ne klaxonne pas en ville, je vais être contrôlé. Parce qu'on ne klaxonne pas en ville, déjà. Il n'y avait aucune raison pour que tu klaxonnes. Alors, hop, petit Giro. Monsieur, je vous fais signe de vous arrêter, s'il vous plaît. Voilà. Qu'est-ce qu'il me fait ? Monsieur, s'il vous plaît. Voilà. On va s'arrêter. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est arrêté, là ? J'espère qu'on ne sera pas embêtés. Ok, on y va, les gars. On va contrôler ce monsieur. On va aller voir un petit peu c'est quoi son problème. Monsieur ! Wouhou ! Monsieur, je suis là ! Attends, attendez. Hop, hop. Hop. Ah ! Les conflits de touches ! Je n'arrive même pas à mettre... Bon, bref. Monsieur ! Je vais mettre un VFPS. S'il vous plaît. Monsieur, bonjour. Alors. Déjà, bonjour monsieur. Je ne sais pas si vous voyez, je suis là. Attendez. Voilà. Ça, ce n'était pas une bonne idée. Ça, ce n'était pas une bonne idée. Oui, mais c'était pour être à sa hauteur. Bordel. En plus, il s'en va. D'accord. Monsieur, s'il vous plaît. Donc, monsieur. Monsieur, descendez, s'il vous plaît. Descendez, on va discuter. Voilà. Bonjour, monsieur. D'accord. Tout le monde descend. Calmez-vous. Bonjour, monsieur. Ah, voilà. Alors, j'aurais besoin de votre identité, monsieur. C'est juste un petit contrôle comme ça. Voilà. Anthony Marzio. Bonjour, monsieur. Anthony Marzio. Ne vous inquiétez pas, c'est juste un contrôle. Vous klaxonnez quand même dans la ville, dans une agglomération, alors que ceci est interdit. Bien évidemment, vous allez réveiller les gens, voyons. En pleine matinée, je sais. La licence est suspendue. Ah, c'est là. Dis donc, dis donc, dis donc. On roule sans permis, monsieur ? On roule sans permis ? Oui, monsieur. Parce que là, elle... Ok. Elle arrive et dit. Je ne suis pas content. Et elle repart. Très bien. Bah, écoutez, vous avez le droit de vous exprimer, madame. Euh, monsieur. Donc, monsieur. Hop. Voilà. Je vais vous passer les menottes, monsieur. Voilà. C'est juste que... Poussez-vous. Voilà. Venez par là, mon petit monsieur. Venez par là. Voilà. C'est juste, monsieur, que vous n'avez pas de permis. Vous conduisez sans permis. Donc, je suis obligé de vous retirer le permis, monsieur. Enfin, de vous retirer... De vous arrêter... Enfin, de vous... Voilà. Vous ne repartirez pas avec votre véhicule. C'est ce que je voulais dire. Hein ? D'accord. Alors là... Attendez. Est-ce que vous venez de vous faire voler votre véhicule, monsieur ? Ça, c'était pas prévu. Euh... Voilà. Montez vite dedans. On va récupérer votre véhicule, monsieur. C'est celui-là qui vient de passer ? Non, c'est celui-là qui est en face. C'est celui-là qui est en face. Allez ! Non, débêche-toi ! Oh, tu fais chier, Francis. On va te chercher après, hein. Je le vois encore. Je ne le vois pas mieux en faisant ça, mais... Ouais, ça va. C'est ce que je veux pas qu'il despawn. Voilà. Oui, bah, j'ai oublié Francis. J'ai oublié Francis, hein. Vous m'excuserez. On a un vol de véhicule, là. Viens chercher Francis après, s'il est toujours là. Ok, alors là, il a essayé clairement de voler la marchandise du camion. Ok, ouais, il force le barrage, hein. Il force le barrage. Monsieur, vous êtes content de... Vous êtes content de ce qui est en train d'arriver à votre camion ? Voilà. Parfait. Police, descendez de là, madame. Descendez de là. Voilà, à terre, madame, à terre. Tout de suite. Mets-toi à terre, je te dis. Allez. Plus vite que ça. Voilà. Voilà, alors. Incroyable, ça, incroyable. Voilà. Alors, madame. Comme ça, on essaye de voler les camions des gens ? Comment ça se fait ? À genoux, là. À genoux. Alors, du coup, on va appeler un véhicule pour venir chercher la dame. Donc, un seul, hein. Parce que le monsieur, lui, il n'a pas besoin d'aller au poste. Il va juste prendre une amende pour avoir roulé sans son permis qui était née plus valide. Et il va retourner à pied, si je ne me trompe pas. Voilà. Tu m'embarques ça, hein. Donc, elle, par contre, c'est vol de... Vol de camion. Te gourre pas. Il va se gourrer. Te gourre pas. Oh, mais mon dieu, mais... Tu ressembles à Francis, toi, c'est... Voilà. Montez dans le véhicule de mon collègue, s'il vous plaît. Bon, débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Moi, je vais pousser le camion pour ne pas gêner. Voilà. Mais qu'est-ce qu'ils ont à vouloir, ce camion ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Madame, descendez de là ! Mais vous rigolez ou quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe avec ce camion ? Ok, on ne bouge pas, madame. Qu'est-ce que vous faites, madame ? Pourquoi vous voulez voler ce camion, madame ? On vous a vu, un flagrant délire. J'ai l'impression que quand les véhicules leur gènent, ils ont... Je ne sais pas, c'est tous des kleptomanes dans cette ville. Voilà. On vient me chercher ça. On va falloir fouiller ce camion, quoi. Il y a de la drogue ou quoi, là-dedans ? C'est quoi, ce bordel ? Je ne sais pas si je pourrais fouiller le camion. Ouais, embarque-la-moi, là. Moi, je vais décaler le camion. Je vais le mettre un peu plus loin. Voilà. On va se mettre là. Je vais regarder si j'ai les modes pour fouiller ce camion, parce que... J'aimerais bien voir ce qui se passe, un peu, là. Je ne suis pas sûr. Non, je n'ai pas mis les modes, malheureusement, pour fouiller le camion. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc, ce qui va se passer, là, c'est qu'on va appeler une dépanneuse pour ce camion. Déjà. On en finit. Cette affaire va durer longtemps. Alors, il me faut une dépanneuse pour ce camion. Est-ce qu'on peut appeler une dépanneuse pour un gros camion comme ça ? Ah, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Non, non. C'est trop gros comme camion. On ne peut pas appeler la dépanneuse. Alors, ça, c'est embêtant. Bon. On va faire autrement. On va faire autrement. si je retrouve la commande. Non. Ce n'est pas celui-là que je voulais. Oh là. Qu'est-ce que je viens de faire ? Qu'est-ce que... D'accord. Je ne suis pas au courant de ça. Ça y est, je l'ai. Ça y est, je m'en rappelle. Voilà. Ça y est, c'est ce que je voulais. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Je vais bloquer le véhicule ici. Avec un petit... Welcome to the vehicle. Voilà. Je vais bloquer la roue du camion. Voilà. J'ai bloqué la roue du camion. Déjà, pour ne pas qu'on le vole. Normalement. C'est un sabot, en fait. Vous savez, on met un sabot. Eh, c'est une blague. Non, non. Là, c'est une blague. Tiens, tiens. Toi, ça va te calmer, déjà. Qu'est-ce qu'ils ont ? Qu'est-ce qu'ils ont ? Mais qu'est-ce qu'ils ont ? Madame. Eh bien, écoutez. Encore un vol de camion. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec ce camion. C'est complètement fou, là. Calme-toi. Calme-toi, Maurice. Moi, je sais. Ça t'énerve aussi. Oh, la vache. Est-ce qu'on peut travailler en paix dans cette ville ? Ok. Embarquez-moi ça, s'il vous plaît. Moi, je vais remettre le véhicule correctement. Tu viens la chercher ? Super. Super. Bon, vous m'embarquez cette dame, là. Qu'on y arrive. C'est à faire du rude plombe. Bordel. Ouais, d'accord. Donc, vu que j'ai mis le sabot, vous voyez, le véhicule ne peut plus avancer. Voilà. Donc, le camion, ok. Le camion est immobilisé. Normalement. Bon. Maintenant, c'est bon. Donc, le camion est immobilisé. Monsieur. À vous, monsieur. Sortez de là. Non. Monsieur, vous pouvez sortir de là. Voilà. Sortez de là, s'il vous plaît, monsieur. Voilà. Doucement. Doucement. Quelle brutalité. Pour une fois que je voulais y aller doucement. Monsieur, venez là avec moi, s'il vous plaît. Monsieur, venez. Venez me voir, monsieur. Toi, tu montes dans le camion, tu prends une tarte. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait ? Bon. Monsieur. Écoutez, je vais vous relâcher, monsieur. Mais vous ne pouvez pas repartir avec votre camion, bien évidemment, vu que votre licence. Donc, vous allez prendre une amende. Ouf. On va y arriver, monsieur. Ne vous inquiétez pas. Ouais, ouais. Vous avez eu le choix à votre camion. Je sais. Oui. C'était un peu tendu. Donc, vous allez prendre une amende, monsieur, pour... Je vais vous détacher, déjà, monsieur. Ne bougez pas. Je vous détache. Voilà. Mais vous ne partez pas, monsieur, bien évidemment. Vous restez là. Voilà. Non, non, vous ne partez pas, monsieur. Vous ne partez pas. Vous prenez une amende, monsieur. Voilà, une amende. Déjà, pour le stationnement, je n'ai pas pu choisir le prix. Donc, le prix sera automatiquement déduit de votre compte. Enfin, vous avez trois jours pour payer. Sinon, vous payez plus de 10%. D'accord. Bon, ça doit être 135 euros d'avente, quand même, pour rouler comme ça, sans permis. D'accord, monsieur. Et monsieur, monsieur, monsieur. Mais non. Non. Non, 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 non. Non, non, non. Monsieur. 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 Non, vous ne pouvez pas repartir avec votre camion, monsieur. Il n'a pas compris. Vous voyez, j'ai bloqué votre camion. Descendez de là, monsieur. Monsieur, descendez de là. Monsieur. Vous ne pouvez pas partir avec votre camion. Je l'ai bloqué, votre camion. Je ne sais pas. Voilà. Vous redescendez de là, monsieur. Voilà. Monsieur. Pour finir. Parce que vous ne me laissez pas venir de parler. Je vais vous appeler un taxi, si j'y arrive. Pour qu'il vous ramène chez vous. Alors, ça, ce n'est pas sûr que j'y arrive. Attendez. Recaire, new patrol. Non, non. En fait, je ne sais pas si j'ai cette commande-là, monsieur. Je ne sais pas si j'ai ce pouvoir. Recaire, un véhicule de police. Non, non. Bon, en fait, monsieur, vous repartez à pied, quoi. Et vous ne me faites pas chier, hein. Voilà, clairement, je ne vais pas vous appeler un taxi. Voilà, monsieur. Vous pouvez partir. Hein. Voilà. Partez. Partez. Ça y est, ça m'a saoulé. Allez. C'est bon. De toute façon, vous ne pouvez pas partir avec votre camion. Il est bloqué. Ça va ? Bon. Ouf. Voilà, quelle mission plutôt tendue. Euh, Maurice. Il est où, Maurice ? On y va, Maurice ? Qu'est-ce qu'il fait ? Maurice. Attendez, on va éteindre cette sirène. Ah bah, apparemment, si. Il peut rouler avec le camion. Il a pris son amende, hein. C'est bon, hein. Oh là là. Hé. J'ai fait une erreur, peut-être. Bon, voilà. Euh. Francis, tu vas te faire écraser. Fais gaffe, il ne s'est pas conduit. Quand tu veux, hein. Maurice, en fait. C'est Maurice. C'est Maurice. Maurice, il vient de Bois-de-Loup. On va être saoulé. Maurice, il faut qu'on aille chercher Francis. Dépêche-toi, il nous attend. Allez, viens. Allez, on repart tranquillement. Voilà, on repart. Ouf. Ah bah, dis donc. On aura mis combien de temps pour cette mission ? 20 minutes. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Non, je déconne. Attendez. Oh, oh. J'ai l'impression qu'il ne s'est rien passé, là. Du coup, on a galéré, là. On va essayer d'aller chercher... C'est urgent. On va aller chercher Francis. Francis, on l'a abandonné par où, Francis ? Par là, hein. Le point blanc, ça serait bien lui, hein. T'aurais pu venir à pied, espèce de grosse feignasse. Oh, oh. Officier. Oh, qu'est-ce que vous avez ? Attendez, attendez. On va aider cette personne. Bonjour, charmante de voiselles. Oh, votre voiture ne veut pas démarrer. Très bien, je vais vous aider. Attendez. Attendez. Oh, vous avez une Bugatti, madame. Ne vous inquiétez pas. Il ne faut pas rester dans ces quartiers-là, hein. C'est très sensible. Circule, toi. Circule. Laisse la dame, tranquille. Ne regarde pas travers, jeune délinquant. Le mec, le pauvre gars, il n'a rien fait. C'est les gros clichés. Je vais regarder cette véhicule. J'ai été mécano dans une ancienne vie. Alors, voyons. Ah, oui, tout à fait. Ceci est le coffre, mais je peux réparer par le coffre. Voilà, vous voyez, je suis très fort. Je répare cette voiture. Donc, votre voiture est complètement cassée, madame. Elle est morte. Elle est HS. Voilà, en fait, je n'ai pas pu la réparer parce que je réparais dans le coffre. Donc, en fait, je n'y connais rien. Mais, donc, votre voiture est cassée, madame. Voilà. Donc, il faut appeler une dépanneuse. Je peux le faire pour vous, si vous voulez, madame. Oui, d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Oui, voilà, faites-le si vous voulez, elle a dit. Calme-toi. Voilà. Vous voulez que je vous appelle un taxi ? Le truc que je ne sais pas faire, mais que je peux essayer. Attendez. J'ai un téléphone portable. Non, je n'ai pas de contact. Je n'ai pas d'amis. Je ne peux pas appeler de... Voilà, donc, votre voiture est... est partie, madame. Vous rentrez à pied ? Vous prenez le camion, sinon, montez dedans. Il va peut-être vous ramener, s'il est gentil. Au revoir, madame. Bon, bah, apparemment, c'est fini. C'est fini, Maurice. Calme-toi, Maurice. Je vais se faire écraser. Oui, oui, oui. Allez, viens donc. Viens donc. Voilà. Bon, ça, c'est fait. Du coup, à la recherche de Francis. Parce que, du coup, on a perdu Francis. Alors, attendez. On était où quand on a fait le contrôle tout à l'heure ? Laissez-moi réfléchir. On n'était pas par là. Hop, là. On était à gauche, là. Alors, le feu est rouge. Alors, on va mettre le petit juro phare. On était par là pour chercher Francis. Enfin, quand on a abandonné Francis, lâchement. Alors, c'était à quelle intersection ? Qu'est-ce qu'elle a, elle, cette voiture, là ? Un truc suspect, là-dedans ? Non, ça m'a l'air d'avis. Francis, il s'est fait violer avec, dans ses quartiers. Ce n'est pas possible. Oh, la vache. On a abandonné Francis. Je crois qu'on a perdu Francis pour cet épisode. Ouais, ouais, je pense qu'on a perdu Francis. Tant pis pour lui ! Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? On a besoin d'un coup de main ? Oula, oula, oula. Oh là là, coup de feu, coup de feu ! Arrêtez-vous ! Ok, on y va, on y va, on fonce ! On a une fuite. Je ne sais pas ce que cette personne a fait. Mais si c'est qu'on a qui tire dessus, c'est qu'il y a une bonne raison. On intervient, on intervient. Arrêtez-vous ! Wow, 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 wow ! Maurice, mets-toi à couvert ! Mets-toi à couvert ! On a besoin de renforts ! On a besoin de renforts ! Ah ! J'ai appelé des renforts, là ? Attends, j'appelle des renforts ! Je crois que j'ai appuyé beaucoup sur le... Ok, il fuit, il fuit là-bas, il prend la fuite, je l'ai vu ! On le poursuit, on le poursuit ! Où est-il passé ? J'en ai vu un s'enfuir. Je sernais la zone ! Ah, il nous a échappé. Il nous a échappé, Maurice ! Fais chier ! On aurait Francis avec nous, il nous aura aidé. Eh non, on ne l'a pas eu. On ne l'aura pas. Ah là là ! C'est bon, c'est bon, les gars, c'est bon, calmez-vous ! Wow, 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 wow ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qui tire sur qui ? Qui tire sur qui ? J'ai appelé trop de policiers ! C'est nos quartiers, ici ! Respectez la police ! Quelqu'un d'autre ? Eh, tu ne fais pas de fuck ! Fais gaffe, cours ! C'est chez nous, ici ! Allez ! Voilà ! Bon, il y a eu quand même des cadavres, mais... Il y a des choses qui arrivent ! Voilà, c'est bon ! C'est bon, calme... Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Calmez-vous, calmez-vous, c'est bon, c'est bon ! C'est bon ! Allez, les gars, nous, on s'en va avec Maurice, hein, on repart ! On vous laisse vous occuper de tout ça, hein ! On a un vol de bus ! Vol de bus, dépêche-toi, Maurice ! On va sur le vol de bus ! Ils tirent sur les... Bon, voilà, on va les laisser faire ! Ils sont un peu bêtes, ils tirent sur les... Sur la morgue, tout ça, parce qu'ils ont rentré dans le véhicule ! Ils sont vraiment trop violents, ici, hein ! On a un vol de bus, pardon ! On est appelés sur un vol de bus, on se concentre, on repart ! Et qui vole un bus ? Alors ça, c'est génial, ça ! Ça, c'est vachement pratique ! Euh, est-ce que je peux prendre un raccourci ? Euh, oui, par les voix, non ! Je ne peux pas prendre de raccourci ! Merde ! Et qui vole un bus, vole un... Un neuf ! Un bœuf, un bus ! Qui vole un bus, vole un neuf ! Ah, c'est drôle ! Bon, allez ! Allez ! Allez ! On a un vol de bus, quoi ! Bordel ! Allez, on y va ! Il est dans le... Il est dans le dépôt, je ne sais pas si euh... Il va tuer les gens, s'il a des gens dans le bus, nous ne savons pas ! Bon, donc on va essayer euh... D'y aller avec prudence ! Oh ! La petite bosse ! Allez ! Il a du moins à repartir ce véhicule hein, la vache ! À droite là ! On va arriver sur les lieux, dans très peu de temps ! Voilà, on est là, on a le bus, on a le bus en vue ! On a le bus en vue ! Arrêtez-vous ! Apparemment il n'y aurait personne dans le bus ! Est-ce que j'ai les... Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour mettre euh... Des, des, des... Non, j'ai pas de... Il faudrait que je remette les... Ah, c'est bon, on l'a bloqué, on l'a bloqué ! Je pensais pas qu'on l'avait bloqué... Ok, je prends le taser... Descendez de là, Monsieur ! Descendez de là ! Ce bus ne vous appartient pas ! Descendez de là ! Tout de suite ! Monsieur ! Descendez ! Descendez du bus, tout de suite ! Allez ! Il a peur ! Cette personne apparemment a peur ! Descendez du bus ! Monsieur ! Je vais essayer de le... Le faire descendre par moi-même ! Monsieur des... Descendez du bus ! Restez pas enfermés dedans ! Bon apparemment cette personne ne veut pas euh... Sortir de son véhicule alors euh... Quand c'est comme ça euh... Nous sommes obligés d'intervenir... Avec le véhicule... Pour le pousser légèrement... Et de faire sortir de son véhicule ! Ceci ne fonctionne pas ! D'accord, ceci ne fonctionne pas ! Monsieur ! Monsieur ne faites pas l'imbécile ! Sortez du bus ! Vous allez sortir oui ! Je casse la vide sinon ! Alors cette personne est enfermée dans le bus ! Elle ne veut pas euh... Elle ne veut pas obtempérer ! On va dire ! On va imaginer ça comme ça ! Ouvrez la porte monsieur ! Sinon je démonte-nous ! Du coup on va appeler une dépanneuse peut-être, je ne sais pas ! On va essayer ! Est-ce que la dépanneuse peut venir euh... Le remorquer ? Je pense pas vu qu'elle est dedans ! Monsieur écoutez il va vous arriver des problèmes ! Si... Vous ne partez pas ! Si vous ne descendez pas ! Comment on peut faire Francis ? Hein ? Je sais ce que je vais faire ! Je vais le faire descendre moi ! Monsieur ! Descendez de là ! Allez ! Sinon je vous gaze ! Ah je vais le gazer ! Il n'y a pas de gaz ? Attendez ! Je vais me... Je vais me prendre euh... Voilà ! Alors... Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Il va descendre ! Ah ! Monsieur sortez de là ! Il faut sortir de là monsieur ! Allez ! Ouais t'inquiète pas ! Normal Francis ! Dis WTF Francis ! Qu'est-ce que tu fais ? Maurice pardon ! Voilà ! Il va sortir ! T'inquiète pas ! C'est comme quand on chasse le lapin tu vois ! Il faut euh... Il faut euh... Il faut euh... Il faut euh... Il faut enfumer le terrier pour qu'il sorte ! Tu vois ! Bon apparemment cette personne ne veut pas euh... Ne veut pas obtempérer donc euh... Francis je crois qu'il n'y a qu'un seul moyen pour le faire sortir hein ! Il n'y a pas de témoin Francis ! Nous allons faire un truc euh... Pas très légal mais euh... T'inquiète pas ça se fait de plus en plus ! Surtout par ces temps durs ! Voilà ! T'inquiète pas Francis ! Recule ! Viens Francis ! Tu vas te brûler ! Maurice pardon ! Putain c'est Maurice ! Je sais pas je te confonds toujours ! Il y a euh... Non c'est pas vrai ! Voilà ! Sortez du bus monsieur ! Il faut sortir maintenant ! Voilà ! Alors ! On obtempère maintenant ! Ça y est ? Allez on descend ! On descend ! Descendez vite sinon vous allez quand même mourir monsieur hein ! Bah il a failli descendre quand même ! C'était pas loin qu'il descende ! Bon... Bon travail officier ! J'ai eu un bon travail officier quand même ! Regardez à gauche ! C'était un accident Fran... Maurice tu ne diras rien ! C'était un accident ! Il aurait du sortir ce con ! Mais il était têtu ! Pourtant il avait commencé à vouloir euh... A vouloir bouger ! Mais il n'a pas... Il n'a pas voulu ! On va appeler la morgue ! Ils vont venir le chercher ! Bon ça va personne euh... Il n'y avait pas de témoin ! Heureusement ! Nous sommes... Nous ne serons pas euh... Nous dirons que c'est le réservoir qui a pris feu ! Bon je vais peut-être ranger ma grosse arme quand même ! Qu'est-ce que vous vouliez que je fasse moi ? Il fallait qu'il sorte hein ! Vous ne pouvez pas le laisser dans le bus ! Autrement qu'avec l'explosion on n'empêche qu'on n'a pas pris de dégun ! Voilà ! Je vais appeler... Un véhicule pour venir chercher... Je ne sais pas si euh... Ah mais pourquoi ça a un an ? C'est parce que c'est trop gros ! Ok ! Qu'est-ce qui t'arrive Maurice ? Qu'est-ce qui se passe ? Comme ça cette personne était kidnappée ? Ok ! Tu réagis aussitôt ! Enfin l'autre elle apparaît comme ça n'empêche ! D'accord ! Bon bah affaire résolue ! Bravo Francis ! Euh... Maurice ? Je ne t'ai jamais vu aussi efficace Maurice ! Bon bah la morgue va arriver et puis le véhicule va rester là ! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi ? Je veux bien travailler mais bon si on ne me donne pas les moyens ! Ok ! Sous-titrage Société Radio-Canada Gu Rhodes Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501